Bonsoir à tous les amis, vidéo pour récapituler et surtout débriefer le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations au mois de janvier qui a eu lieu en Côte d'Ivoire à Abidjan, ça y est on connait les 6 groupes de 4 nations qui vont s'affronter. Bien sûr je commenterai cette Coupe d'Afrique des Nations, sauf quand l'OM jouera parce que rien ne passe au-dessus de l'OM, ma priorité c'est mon club avant tout donc je raterai quelques matchs mais je serai présent pour le reste. Je vais d'ailleurs donner mon point de vue sur quel est le groupe de la mort, le groupe le plus abordable parmi les 6 qui vous sont présentés à votre droite. Déjà le groupe le plus compliqué pour moi ça se joue entre le groupe A et le groupe C, je les mets à la même échelle d'égalité. On a la plus grosse affiche Côte d'Ivoire-Nigéria de ces phases de poules, je vais déjà faire un classement dans l'ordre de mes 5 favoris, en tête je mets le Sénégal qui a toutes les qualités pour succéder à sa propre succession, gagner une canne deux fois de suite, ça n'est plus arrivé depuis l'Egypte à la fin des années 2000, il n'y a qu'eux qui l'ont fait d'ailleurs dans l'histoire du foot africain. Quantitativement c'est l'équipe la plus costaud, ils ont progressé tactiquement depuis deux ans, depuis qu'ils l'ont remporté, et puis sur le papier c'est très fort et c'est une canne qui a lieu en Côte d'Ivoire, ce qui est un avantage pour eux. Le Maroc sera attendu au tournant après cette demi-finale du dernier mondial bien sûr, mais je vois le Sénégal quand même encore plus fort que le Maroc. Il y aura très peu de changements dans l'équipe du Maroc par rapport à la Coupe du Monde, un ou deux, peut-être Bouffal sera remplacé, peut-être éventuellement Mazraoui. Harit doit être titulaire pour moi à côté de Amrabat et Unai, il montre à l'OM qu'il est capable de s'adapter à un 4-3-3 dans l'entrejeu à une position de relayeur, donc il n'y a pas mieux que lui à ce poste-là, il y aura Unai et Harit côte à côte pendant la canne. Je disais, le groupe A, Côte d'Ivoire-Nigérien, la plus belle affiche. Donc déjà aussi, pour finir, mon classement des favoris, 1er Sénégal, 2e Maroc, 3e Algérie, l'Algérie sera revancharde, l'Algérie est en forme, ils ont battu le Sénégal il y a un mois. C'était un vrai duel en plus entre deux équipes quasiment types. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés, de nouvelles générations, comme Shaibi, Boanani, Guiri, Awar, Haït Nouri et peut-être bientôt Ryan Cherki, tout comme Adli. Et sur le papier, c'est très fort l'Algérie, vous vous rendez compte rapidement, Ben Sebaini, Mandi dans l'axe, Haït Nouri, Atal sur les latéraux, milieu de terrain, Ben Taleb, Ben Asser, c'est les rétablis, Awar, sur les ailes, Amoura, la petite pépite, Marez et Guiri en pointe, ça fait partie des meilleures équipes sur le papier. Donc 3e Algérie, 4e position, la Côte d'Ivoire, pays organisateur, ça reste un avantage, même si tu as la pression quand tu es chez toi, on se rappelle du Brésil à la Coupe du Monde de 2014. Et parce que c'est une équipe impressionnante au milieu de terrain, Kessier s'engarer avec Fofana en attaque, il y a quand même du Zaha, à l'heure, Nicolas Pepe derrière, Conan, Bahi, Diomande, le Lyonnais. Mais le problème, c'est que collectivement, les Ivoiriens sont décevants depuis des années. Est-ce que la mayonnaise va prendre à domicile ? Moi, je les vois aller au moins en demi-finale. Le Nigeria, équipe très forte à la Cannes 2022, qui a été sortie à la grande surprise générale par la Tunisienne en 8e de finale. Il faut dire que les Tunisiens, collectivement, c'est toujours fort dans les Coupes d'Afrique. Ils arrivent à faire des parcours très respectables, même s'ils n'ont gagné qu'une fois au final. Ils ont été piégés ce jour-là. Par contre, en face de poule, c'était impressionnant. C'est une équipe physique, athlétique, le Nigeria, qui est pour moi mon 5e favori. Après, comme outsider, je verrais bien le Burkina Faso, le Mali. Le Burkina, c'est une équipe technique et physique à la fois, qui a abattu la Tunisie lors de la Dénarcan en 8e de finale, qui a embêté l'Algérie sérieusement, match aller, match retour en barrage Coupe du Monde. Et c'est une équipe qui progresse, comme un petit peu la Gambie, je dirais, dans le groupe de la mort avec le Sénégal. Burkina, Gambie, c'est des sélections qui progressent, contrairement à certaines qui régressent. La Guinée, par exemple, sur le papier, c'est costaud. Naby Keïta et j'en passe. Girassi, l'avance-entre, meilleur buteur de Bundesliga, je crois. Mais collectivement, ça ne prend pas la Guinée, pas du tout. Donc, il y a des équipes en méforme, comme le Cameroun qui est en totale reconstruction, au qui je ne crois pas pendant cette canne. L'Egypte, pareil, une équipe piégeuse qui s'en sort toujours, on le sait. Mais je pense que ce coup-ci, il y a plus fort qu'eux et on connaît un petit peu leur style de jeu. Est-ce que ça va passer encore une fois pour aller en finale de la canne ? Je ne pense pas. Ils ont eu aussi beaucoup de réussites au mois de janvier, il y a deux ans, pour aller en finale. Ils ont gagné deux fois de suite au pénalty. Donc non, je ne vois pas l'Egypte aller au bout et même pas aller en demi-finale. Donc voilà mon top 5 des favoris en outsiders. Je répète, un Mali, un football qui progresse, une équipe de qualité. Collectivement, c'est fort le Mali. Et Burkina Faso. Derrière, je mettrai en 7e position la Tunisie. 8e, enfin l'Egypte, etc. Je suis content que les Congolais soient présents. Ils ont raté la canne 2022. En 2019, ils ont été seulement au 8e de finale et c'était décevant, c'était poussif en face de poule. Il y a des joueurs de renom comme Mbemba, Bakombu, Kakuta, Mutusami. Sur le papier, c'est pas mal la RDC. Ça peut aller en quart de finale. Après, j'ai hâte de les voir contre des superbes équipes africaines, contre la Zambie. Ça va se jouer entre eux pour la deuxième place du groupe. Donc on va récapituler. Dans le groupe A, qui va se qualifier ? Je vous répète que les deux premiers passent en 8e de finale et les quatre meilleurs, 3e. Il y aura au total 16 équipes en face finale. Sur les 24, c'est le nouveau format. Une canne, euro aussi, ça sera le cas. Première position, la Côte d'Ivoire. Pour moi, qui est supérieure au Nigeria. Je me détache un petit peu de l'opinion publique. En troisième position, je verrai la Guinée équatoriale. Dans le groupe B, première position, le Ghana. Même si le Ghana, c'est un grand pays africain historiquement. Ils ont gagné plusieurs fois la canne. En Coupe du Monde aussi, pas mal de participations. Dont celle de 2010, qui a marqué beaucoup de personnes. C'est une équipe assez défensive, le Ghana. Qui me semble un peu sur la faim. Qui a besoin d'une nouvelle génération qui pousse. Même s'il y a deux joueurs de talent qu'on connaît. Comme, je ne vais pas les citer, Koudous, etc. Et je les vois en tête dans ce groupe. Devant l'Egypte, justement. De très peu. En troisième position, je mettrai le Mozambique. Qui a surpris tout le monde. Qui a battu le Gabon. En phase de qualification. Quatrième, le Cap Vert éliminé. Groupe C. Premier, le Sénégal. Qui n'aura aucun match facile. Cameroun, le plus grand pays africain historiquement du foot. Certains diront que c'est l'Egypte. Pour moi, c'est le Cameroun. Si on mix Coupe du Monde et cannes remportées. On se souvient du Cameroun 90. Qui est pour moi, la plus grande équipe africaine de l'histoire. Je me mouille un peu. Certains diront l'Egypte, fin 2000 ou d'autres. Mais voilà. Roger Mila. Samuel Eto. Actuellement, c'est vrai que c'est l'équipe jeune. Ça, on ne peut pas l'enlever. Très très jeune, voire trop jeune. Il y a toujours le duo d'attaque Aboubakar, Choupo-Moting. Ça, par contre, c'est deux joueurs de grande qualité, d'expérience. Zambon, on guise ça au milieu de terrain. Mais le reste, il n'y a rien. Le reste, il n'y a pas grand chose. C'est des jeunes non. Deuxième position, je mets la Guinée. Voilà. Troisième, le Cameroun. Quatrième, la Gambie. C'est cruel pour la Gambie. Qui est une équipe compacte, collective. Très dure à jouer. Mais je ne suis pas sûr de moi. Peut-être que la Gambie sera deux ou trois. Franchement, je ne suis pas sûr de moi. Je répète. Premier, Sénégal. Deuxième, Guinée. Troisième, Cameroun. Quatrième, Gambie. Groupe D. L'Algérie hérite d'une poule très abordable. Pour moi, les trois poules les plus abordables, entre guillemets, c'est Algérie, groupe D. Tunisie. Non, pardon. Algérie, groupe D. Groupe F, Maroc. Et bien sûr, Égypte, groupe B. Dites-moi en commentaire le groupe le plus facile pour vous. Est-ce que c'est B, D ou F ? Moi, ça se tient. J'arrive à en détacher aucun. C'est vraiment B, D ou F. L'Algérie retrouve le Burkina Faso qu'ils ont affronté en novembre 2021. Ça s'est joué de peu, que ce soit au match retour et au match allé. Bon, ils sont bien sûr grands favoris de ce groupe. Il y a un nouvel élan qui a été créé par Belmadi avec toutes ses nouvelles arrivées. J'espère qu'ils ne seront pas de blessés. Important. Ça peut jouer si Ben Sebani se pète. Si, voilà, des joueurs importants comme Haït Nouri, etc. Mais sur le papier, le 11 de départ est très très fort, vraiment. Je répète le mien. Pour moi, c'est Mandi, Ben Sebani, Haït Nouri, Atal, Ben Assers, il est rétabli. Ben Taleb, Aouar meneur de jeu, Amoura à gauche, Goury en pointe, Marès à droite. Désolé pour Shaibi que je mettrai sur le banc parce qu'il n'a pas encore assez prouvé non plus de choses pour moi en club et en sélection. Même si c'est un bon joueur. L'Algérie 1er, 2ème, le Burkina Faso, 3ème, la Mauritanie, 4ème, Angola. Je vois un groupe D sans aucune surprise. Le groupe E, il est compliqué ce groupe E. J'ai dit que la poule de la mort, c'était A et C à égalité. Juste derrière le groupe E. Et encore derrière, il y a B, D et F comme les plus abordables. Pourquoi le groupe E n'est pas simple ? Tunisie-Mali, ça se tient. Et tu as l'Afrique du Sud qui est un grand pays de foot, historiquement, même si ce n'est plus trop ça. Depuis 10-15 ans, je répète quand même qu'ils ont éliminé l'Egypte lors de la Cannes 2019 en 8ème de finale à la dernière minute à la super générale. L'Egypte qui était à domicile. Et il peut y avoir une surprise les gars. Tunisie ou Mali, 3ème, c'est possible. Malgré tout, je mets en tête. Pas facile entre la Tunisie et Mali de choisir. J'avais fait un choix pourtant tout à l'heure. Je mets la Tunisie en tête qui est sur une bonne dynamique, qui gagne ses matchs avec des scores fleuves. Le trio d'attaque a changé totalement. Côté tunisien, on sait que Kazri a pris sa retraite internationale. Le milieu de terrain et la défense, ça reste un peu en l'état. Il y aura par exemple Skiri au milieu, l'Eidouni, Mejvri, derrière il y aura Meriat, Talbi, sauf les latéraux qui ont changé. Le Mali, c'est fort le Mali, c'est un gros outsider. Bon, je ne vois pas non plus gagner la Cannes. Je sais qu'il y a des surprises parfois, même à la victoire finale lors des Coupes d'Afrique. Il y a 5-6 équipes meilleures que le Mali, sur le papier et même en général. Mais ils peuvent être premiers bien sûr. Je les mets 2ème malgré tout. 3ème, l'Afrique du Sud. Et en meilleur 3ème et 4ème, la Namibie. Dans le groupe F, pour finir, Maroc, RDC, Zambie, Tanzanie. Groupe abordable pour les Marocains. Parce que la RDC, ça ne fait pas partie des meilleures équipes chapeau 2. Bien sûr, il y avait meilleur qu'eux, comme le Nigeria, comme le Mali, comme le Ghana jusqu'à présent. C'est un remake du barrage Coupe du Monde 2022, où le Maroc s'était baladé au match retour à domicile. Mais il y avait eu du mal au match aller en RDC. C'était un match nul, où la RDC avait dominé en premier mi-temps. Après, je vois que la marche sera un peu trop haute pour la RDC pour battre le Maroc. Je vois le Maroc premier, 2ème la RDC, 3ème la Zambie. En toute logique, 4ème la Tanzanie. Il pourrait y avoir un duel malgré tout serré entre la Zambie et la RDC. Attention à la Zambie. Une équipe correcte. Mais ça reste une équipe de chapeau 3 à proprement parler. Ce n'est pas non plus imprenable. Il n'y a pas des grands noms sur le papier. Collectivement, ça tient la route. Mais la RDC doit faire la différence. Donc voilà mes pronostics sur tous les qualifiés en phase finale. J'attends de savoir aussi le calendrier, les dates précises. De savoir quel groupe peut affronter quel groupe en 8ème de finale. C'est important. Est-ce qu'on peut avoir un Algérie-Maroc, par exemple, dès les 8ème ou en quart ? Après, il y a beaucoup de combinaisons possibles. Avec les meilleurs 3ème, c'est un peu compliqué. En tout cas, la plus grosse affiche de cette phase de poule Coupe d'Afrique, c'est Côte d'Ivoire-Nigéria. Sans aucun doute, sous le papier. Après, je ne parle pas prestige, c'est autre chose. Sénégal-Kabroune, ça donne envie. Voilà, par exemple. Et chapeau 1 vs. chapeau 2 dans le continent africain, c'est que des beaux matchs. Même Tunisie-Mali, Egypte-Ghana, etc. Sinon, le groupe le plus compliqué, le groupe de la mort, c'est A et C, égalité. Juste derrière le groupe E, et les groupes les plus abordables, c'est B, D et F. Donc, en gros, l'Egypte, l'Algérie, le Maroc s'en sortent bien. La Côte d'Ivoire, le Nigeria, enfin surtout, la Côte d'Ivoire, le Sénégal s'en sortent pas très bien. Et la Tunisie aussi s'en sortent pas très bien. Voilà. Le groupe C, c'est vrai qu'il donne envie. Il n'y a aucun match facile. Oh, la Gambie, le derby avec le Sénégal. Vraiment une sélection qui progresse, en équipe de jeunes également. Ça ressemble au Mali. Si on devait parler un petit peu Burkina Faso, Mali, Gambie, c'est des sélections qui sont tirées vers le haut, qui travaillent bien. Il y a des sélections tirées vers le bas. Je pense à la Guinée, au Cameroun en ce moment, qui vont mal. C'est une vérité. La RDC, il y a eu beaucoup de problèmes entre la Fédération et certains joueurs, et puis même au-delà. Mais là, ils se sont qualifiés, ils restent sur des bons matchs. Donc, je vois un renouveau la RDC pendant cette canne. Je vois aller peut-être en quart de finale. Et puis voilà, on a présenté un petit peu la plupart des équipes. Je crois beaucoup à la Côte d'Ivoire. Sur le papier, c'est impressionnant les Ivoiriens. Ce n'est pas aussi fort que les années 2000 avec Drogbaï et Atour, etc. Mais ils doivent viser le dernier carré à domicile. Et le Nigeria, grosse équipe. Après, est-ce qu'ils vont aller au bout ? Est-ce qu'ils vont aller en demi-finale ou en quart ? Je ne peux pas me prononcer. Mes favoris pour moi, c'est 1er Sénégal, 2e Maroc, 3e Algérie, 4e Côte d'Ivoire, 5e Nigéria. Voilà. Après, en 6e position, je répète, il y a quand même un écart selon moi. Je mettrai le Mali, 6e. 7e, j'avais dit tout à l'heure, le Ghana ou le Burkina. Je ne me souviens plus. Bref, peu importe. Voilà. Donnez-moi votre avis en commentaire sur le groupe de la mort et le groupe le plus abordable. Essayez de faire un choix. Ne faites pas comme moi. Moi, je n'ai pas réussi à trancher entre A et C. Faites un choix, vous. C'est vrai que dans le groupe A, tu as la plus grosse affiche, Côte d'Ivoire-Nigéria. Mais tu as Guinée-Bissau, Guinée-Équatoriale. C'est en dessous de la Guinée et de la Gambie, par exemple, dans le groupe C. Mais bon, le Cameroun, ce n'est plus le Cameroun d'avant, les gars. Donc, ça se tient. Non, les gars, ça y est, j'ai fait mon choix. En parlant, en m'exprimant, j'ai fait mon choix. Le groupe C, c'est le groupe de la mort. Je vous promets. Le groupe C, le groupe de la mort. Deuxième groupe A. Troisième groupe E. Et après, je n'y arrive pas. Entre B, D et F pour le groupe le plus facile. Dites-moi en commentaire. Je compte sur votre pouce bleu, en bas de la vidéo, qui soutient la chaîne, qui met la vidéo en premier plan. Vous savez comment ça marche, YouTube. Et c'est un gros soutien pour moi, ceux qui mettent un like. Et puis voilà, en tout cas, je remercie ceux qui ont été présents pendant le live. Cela avait été gâché par la coupure pendant le tirage. J'ai eu un bug de presque 10 minutes. J'ai raté la moitié du tirage. Je suis dégoûté, mais bon, c'est comme ça. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'était de débattre avant le tirage et de connaître toutes les rencontres pendant ces phases de poule. La canne commence le 13 janvier. On sera là aux commentaires pour la plupart des matchs, encore une fois. Et puis voilà, on est dedans. On est lancé. Rendez-vous dans trois mois. Donc, n'hésitez pas à vous abonner également, si ce n'est pas encore fait, pour vivre les matchs. Commentez sur ma chaîne si ça vous intéresse. Prenez soin de vous. Allez l'OM, comme d'habitude, quelle que soit la vidéo, l'Olympique de Marseille, mon club, Benacia, c'est fait à 99%. Je referai peut-être une vidéo là-dessus demain pour remplacer Ribalta. Mais bon, voilà, voilà. Allez, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.